Ce lundi 20 novembre, M6 diffusait la seconde partie du bilan de l'amour est dans le pré. Et Karine le marchand n'a pas peur de dire que cette saison, l'amour n'a pas vraiment été au rendez-vous. Les agriculteurs de cette dix-huitième saison de l'amour est dans le pré se sont prêtés à la deuxième partie du traditionnel bilan ce lundi 20 novembre. Si est-il dans un camping de l'île de Ré que les quatorze candidats ont retrouvé Karine le marchand pour évoquer leurs aventures amoureuses. Et cette année, le résultat est assez négatif pour tout le monde. La célèbre animatrice de l'émission n'a d'ailleurs pas hésité à le faire remarquer à la fin du programme, tout en gardant une note d'humour. Un bilan assez négatif que Karine le marchand ne cache pas cette année, presque aucun couple n'a survécu au terme de son aventure. La majorité des agriculteurs sont encore célibataires, ce qui est habituellement assez rare pour l'émission qui a créé des couples et même quelques bébés. Karine le marchand a évoqué le sujet à la fin de l'émission. Je voulais vous remercier toutes et tous pour cette saison exceptionnelle. Bon. Au résultat mitigé, a commenté l'animatrice. Une remarque qui a beaucoup fait rire les agriculteurs qui ont même sur-enchéri, plus que mitigé, a ajouté l'un d'entre eux. Il faut dire qu'il n'y a qu'un couple qui s'aime sur assez bien. De nombreux célibataires au terme de cette saison, beaucoup d'agriculteurs sont toujours à la recherche de l'amour. Si est-il le cas de Roméo, le producteur de fourrage, qui a compris qu'il n'éprouvait pas de sentiments pour Sophie. Julien, l'éleveur laitier, est lui aussi arrivé seul lors de ce bilan, il s'est séparé de Thibaut. Yoris s'est également séparé de Karine après un mois et demi de relation. Un résultat assez catastrophique qui est tout de même sauvé par Patrice et Justine. Après avoir confié être au bord de la rupture parce que la prétendante ne travaillait pas, Karine le marchand a décidé de lui faire quelques remontrances pour que Justine ne mette pas fin à la belle histoire qu'elle avait entamée avec Patrice. Au terme de cette émission, des images du couple un mois plus tard ont été dévoilées. Elle a fait de gros efforts, elle a trouvé du travail, je suis très fier d'elle, a confié l'agriculteur pour qui tout semble aller pour le mieux. Reste à espérer que les agriculteurs de la saison 19, annoncés par Karine le marchand à la fin de ce bilan, seront plus chanceux. Reste à espérer que les agriculteurs de la saison 19, annoncés par Karine le marchand à la fin de ce bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada